Musique D'abord le titre peut-être, Voyage dans le Bleu. Voyage dans le Bleu c'est quelque chose que j'ai trouvé, une phrase que j'ai trouvée chez les romantiques allemands et qui signifie voyager en fait de manière sans but. Voyager un peu vers la poésie comme faisaient tous les romantiques allemands. Et comme je voyageais beaucoup dans les îles grecques et que les îles grecques sont baignées par cette couleur bleue, j'ai donné un nouveau sens à Voyage dans le Bleu. Ce sont des images qui sont faites effectivement par moi, ce sont des photographies que j'ai faites, mais ce sont les textes pour moi qui sont les plus importants. Maintenant, cette collection est une collection particulière qui met en correspondance le regard des textes et le regard des photos. Et donc, ça m'a quand même effectivement amusée de faire se correspondre les écrits et les images. Mais je dois vous dire que pour moi, c'est le texte qui est le plus important. C'est d'autres volumes en préparation, je ne veux pas trop en parler, mais oui, bien sûr. Je suis un écrivain voyageur, donc je fais d'autres voyages, je pars vers d'autres destinations. Mais j'ai toujours besoin de beaucoup séjourner dans un pays pour pouvoir écrire. Ça n'est pas un carnet de voyage. Ça n'est pas chronologique, ça n'est pas linéaire. C'est quelque chose qui a été vécu dans le temps. C'est un ensemble de souvenirs et de choses récentes. Voilà, ça n'est pas du tout un carnet de voyage. J'ai en préparation un roman. Je suis à la fois poète, je fais aussi de la poésie, et je prépare un roman. Et les livres de voyage sont toujours pour moi très importants. Sous-titrage Société Radio-Canada